La France est engagée dans une politique de transformation de la société française en une société inclusive. Pour les services publics, cela signifie que chaque service public est tenu d'identifier les besoins de la personne en situation de handicap afin de lui apporter un service d'une qualité équivalente au service apporté à tout usager. Aujourd'hui, nous allons voir les moyens mis à disposition des conseillers à l'emploi afin de leur permettre de réaliser un accompagnement vers l'emploi vraiment inclusif. L'approche inclusive donne la priorité à l'utilisation des dispositifs de droit commun. Le conseiller oriente donc les personnes en situation de handicap selon leurs besoins, soit vers des dispositifs de droit commun sans aucun appui particulier, soit vers des dispositifs de droit commun mais avec un appui lié à la situation de handicap de la personne, ou enfin, soit vers des dispositifs spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Passons maintenant à la présentation des prestations d'appui liées au handicap et à la présentation des dispositifs spécifiques travailleurs handicapés mis à votre disposition. Nous les avons classées selon les phases du parcours dans lesquelles elles peuvent être mobilisées, à savoir le diagnostic des besoins, l'élaboration et la validation du projet professionnel, l'accès à la formation et à la sécurisation de la prise de poste. Commençons par la prestation d'appui spécifique. La prestation d'appui spécifique, dite PAS, est une prestation qui permet de mobiliser un expert sur un type de handicap avec pour objectif d'identifier les besoins de la personne et les solutions de compensation pour sécuriser son parcours d'accès à l'emploi. Cette prestation est mobilisable pendant tout le parcours du demandeur d'emploi en situation de handicap. Cette prestation est déclinée pour chaque type de handicap. Nous retrouvons donc des PAS spécifiques handicap visuel, handicap auditif, handicap moteur, handicap mental, handicap psychique et troubles cognitifs. Ces prestations s'articulent avec des prestations de droits communs, telles que des prestations de construction de projets professionnels, des actions de formation. Elles peuvent intervenir au moment de l'intégration sur le poste de travail également. N'oublions pas que 80% des situations de handicap sont invisibles. Les PAS sont des outils performants pour identifier toutes les compensations nécessaires à la réussite du parcours de vos demandeurs d'emploi en situation de handicap. Passons maintenant à un club pro. C'est un dispositif de formation spécifique pour le public en situation de handicap. Un club pro est structuré autour de plusieurs modules qui permettent d'élaborer et de valider un projet professionnel, d'identifier les compétences acquises et transférables, de remettre la personne à niveau sur ses savoirs de base, d'acquérir des compétences sur les nouvelles technologies de la communication et enfin de prendre en compte le handicap dans le cadre du parcours de la personne et notamment son parcours de formation. Un club pro sera particulièrement adapté pour des personnes en situation de handicap n'ayant pas encore fait le deuil de l'ancien métier, ayant besoin d'être accompagné dans la construction d'un nouveau projet professionnel compatible avec les contraintes de santé. Un club pro propose un parcours individualisé, personnalisé, modularisé avec des modalités pédagogiques multiples particulièrement adaptées au public en situation de handicap. Parlons maintenant de la prestation d'analyse des capacités appelée la PAC. Cette prestation permet d'avoir l'éclairage d'un médecin du travail sur le projet professionnel d'un demandeur d'emploi. La PAC permet de lever les doutes sur la capacité d'un demandeur d'emploi d'exercer un métier au regard de ses contraintes de santé. Cette prestation sécurise le parcours dans le sens où elle évite que le parcours du demandeur d'emploi soit marqué par un avis d'inaptitude au moment de l'embauche. Explorons maintenant la prestation d'aide à la création d'entreprise. Comme son nom l'indique, cette prestation s'applique à des demandeurs d'emploi en situation de handicap ayant le projet de créer ou de reprendre une entreprise. Cette prestation intègre un véritable accompagnement à la création d'entreprise avec la prise en compte de la situation de handicap de la personne. Au-delà de la dimension technique et économique liée à la création d'entreprise, cette prestation permet de vérifier la faisabilité de l'activité envisagée au regard des contraintes de santé du créateur ou du repreneur d'entreprise. Si la faisabilité est confirmée, cette prestation permet d'identifier les besoins et les solutions de compensation à mettre en œuvre. Un suivi durant les premiers mois de création peut être proposé si besoin. Découvrons ensemble le dispositif emploi accompagné, communément appelé le DEA. Il s'agit d'un dispositif créé en 2018 proposant l'accompagnement le plus complet. Le DEA consiste en un accompagnement assuré par un job coach intervenant dans la dimension professionnelle mais également dans la dimension médico-sociale de la vie de la personne. L'accompagnement est prévu sans limite dans le temps et avec une intensité variable selon les besoins. Ce dispositif est adapté pour les personnes en situation de déficience intellectuelle, de handicap psychique ou de troubles cognitifs comme par exemple les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Nous vous conseillons d'échanger avec votre conseiller Cap Emploi avant de mobiliser le dispositif emploi accompagné pour l'un de vos demandeurs d'emploi. Abordons maintenant la ressource Handicap Formation, communément appelée la RHF. La RHF vise à accompagner les organismes de formation dans l'adaptation des formations regard des besoins des apprenants en situation de handicap. La RHF intervient selon trois modalités. Elle conseille les organismes de formation pour l'organisation et la mise en œuvre de leur politique handicap. Elle propose un programme de formation des référents handicap des organismes de formation. Et enfin, la RHF propose des interventions, des appuis sur l'adaptation des formations autour de situations individuelles. En tant que référent global du parcours d'une demandeur d'emploi en situation de handicap, le conseiller à l'emploi doit être attentif à la prise en compte des besoins de compensation lors des actions de formation sur lesquelles il oriente son demandeur d'emploi. Chaque organisme de formation est tenu d'avoir un référent handicap. Ce référent handicap en organisme de formation doit s'assurer de la mise en œuvre des solutions de compensation à la fois en formation et sur les lieux de stage en entreprise. Il est très important que le conseiller à l'emploi échange avec ce référent handicap pour que les besoins de la personne en situation de handicap soient connus du référent et pour qu'il puisse ensuite préparer son entrée en formation. Enfin, intéressons-nous aux appuis mobilisables pour soutenir l'intégration dans l'entreprise. Une première aide permet de prendre en compte les difficultés financières qui peuvent apparaître pendant la période de chômage. L'aide au parcours vers l'emploi, proposée par la GFIP, permet par exemple de financer les frais de trajet ou encore des vêtements professionnels, qu'il s'agisse d'un accès à l'emploi ou d'une entrée en formation. Ensuite, les passes déjà évoquées peuvent être mobilisées dans cette phase d'intégration professionnelle. L'expert handicap apporte alors son appui pour identifier les adaptations du poste nécessaire, qu'il s'agisse d'adaptation organisationnelle, d'adaptation matérielle ou encore d'accompagnement humain. Très efficace, le tuteurat de la personne intégrée peut s'avérer nécessaire. Aussi, le FIPHFP et l'AGFIP proposent chacun dans leur catalogue d'intervention une aide finançant le temps consacré par le tuteur. Le FIPHFP et l'AGFIP financent les adaptations du poste de travail préconisé par le médecin du travail. Si vous sentez que l'employeur, public ou privé, a besoin d'être accompagné pour réaliser ses adaptations, pour sensibiliser le responsable hiérarchique ou le collectif de travail, Cap Emploi peut être alors mobilisé. L'accompagnement des employeurs à l'intégration ou au maintien dans l'emploi fait pleinement partie de l'offre de service des Cap Emploi. Ayez en tête que le FIPHFP et l'AGFIP proposent des solutions de compensation à chaque étape du parcours des personnes en situation de handicap. Pour conclure cette présentation, je rappelle le rôle du conseiller Cap Emploi dans la Team Handicap. Il peut être mobilisé par chacun d'entre vous, d'abord pour échanger autour de vos situations et affiner le diagnostic, et lorsqu'il est nécessaire, d'investiguer afin de mobiliser la prestation la plus adaptée.